Bonjour les amis des chiens, mais surtout bonjour à vous, nos adorables compagnons canins. Bienvenue sur les podcasts Canis Curieux du Centre Canin et Duxtusieux, exclusivement dédié au service des toutous. Tous les lundis, nous répondons à vos questions Instagram ou e-mail sur tous les thèmes relatifs aux chiens, que ce soit sur l'éducation et le comportement, mais aussi sur les sports canins, l'équipement, le matériel en animalerie, la santé, l'élevage, le toilettage, la physiothérapie, naturopathie ou encore l'alimentation canine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces thèmes dans nos mini-séries dédiées sur YouTube, sur la chaîne Eduxtusieux et notre histoire et nos services, sur notre page Instagram à NejiTheLazySam ou encore simplement sur notre site CompteTikTok ou notre page Facebook. Bonjour à tous et à toutes et bonjour à vos toutous ! Cette semaine, on va brièvement parler du cycle des chaleurs chez la chienne. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop nombreux et trop nombreuses à penser que les chaleurs consistent uniquement à cette période où vous visualisez des saignements chez votre chienne et vous relâchez donc votre garde. Ainsi, il n'est pas rare de voir des personnes poser leur chienne en pension en pensant que cela est terminé et en ne prévenant pas les gardiens bien sûr ou en participant à des cours ou des balades socias avec des mâles non castrés en pensant aussi que cela est terminé. Perdu ! On va donc faire le point sur ce que signifient vraiment les chaleurs en bref chez la chienne non stérilisée. Les chaleurs qui sont d'ailleurs, je le rappelle, la période propice à l'accouplement et à la reproduction. Il faut déjà savoir que les chiennes ont leur chaleur à partir de 6 mois pour les petites races jusqu'à 18 mois chez les grandes. Ensuite, si elles ne sont pas stérilisées bien évidemment, elles les ont en moyenne tous les 6 mois sauf la race Basenji par exemple qui a ses chaleurs une unique fois par an. Et oui, c'est une exception. Au début des chaleurs, vous avez une période nommée proestrus qui va durer en moyenne 10 jours mais dans une fourchette donnée qui peut varier entre 3 à 15 jours de moyenne. Vous connaissez bien cette période car de nombreux signes physiques vous aident à la repérer. La chienne a la vulve gonflée, des pertes de sang et elle attire les mâles mais dans la majorité des cas, refuse l'accouplement sauf exception. Suivra ensuite une seconde période que, pour la plupart, vous ignorez car souvent les saignements s'arrêtent même s'il est possible d'avoir encore des pertes, même moins abondantes mais en ignorant cette période, vous ignorez que c'est en fait à cette période que votre chienne est la plus susceptible de se reproduire. Cette période s'appelle l'ostrusse. Elle dure en moyenne 7 jours supplémentaires mais peut également osciller entre 5 à 15 jours. Justement, pendant cette période, la chienne est fécondable et elle va accepter cette fois-ci le mal. Tada ! Tout en sachant qu'elle va ovuler pendant cette période environ 2 à 4 jours juste après le début de cette période. Ceux qui font donc de l'élevage arrivent à cibler cette période de manière certaine grâce à de nombreux diagnostics possibles dont la résistance du mucus vaginal, les dosages hormonaux et plus précisément la prise de sang qui va alors nous indiquer en fait que la progestérone augmente avant l'ovulation. En bref, la progestérone, c'est une hormone qui sert à préparer l'utérus pour une grossesse. Donc là où il y a le plus de risques pour vous, ce n'est pas forcément pendant les saignements mais bien juste après. Si la chienne a été prise et fécondée, alors une troisième période interviendra qui s'intitule le metestrus et elle est déterminée par la gestation qui est donc la grossesse en termes et en langage humain. Puis la lactation et la femelle refuse évidemment désormais le mal et si elle n'est pas en gestation, elle peut être en pseudo-gestation, soit la grossesse nerveuse telle que vous la connaissez dans le terme ou piomètre éventuellement qui est une infection de l'utérus. Cette période va durer en moyenne deux mois. Enfin, vous aurez, et donc après les chiots, une période nommée l'anostrus qui consiste en le fait que la chienne va rester deux à trois mois au repos sexuel, parfois beaucoup plus avant de pouvoir rentrer de nouveau en chaleur. Et si la chienne ne respecte pas, pour finir une dernière période que nous nommons l'anostrus et qui doit être de quatre mois et demi voire cinq mois entre deux phases de chaleur successives, alors l'utérus n'aura pas suffisamment de temps pour se réparer et la chienne pourrait être infertile en suivant sur le nouveau cycle. Voilà de formes très brèves tout ça pour sensibiliser surtout les propriétaires de chien non stérilisés à faire bien attention aux périodes et à concevoir que la fin des saignements ne signifie pas forcément la fin des chaleurs et bien au contraire. Belle semaine à tous et à toutes et à la semaine prochaine pour un nouveau thème canin.